J'allais couper mes cartes et en fait je me suis vue, regarde, communauté tromperie, des personnes très proches de toi, avec qui tout allait bien, une ou des vont te décevoir au-delà de la trahison, même pour certains être trahis. Ma question c'est pourquoi tu les as laissé te trahir, pourquoi ils ont saisi cette opportunité pour te retourner ? On te parle de ta spiritualité, fais attention, les personnes qui sont spirituelles ne sont pas toutes dans la bienveillance. Donc attention avec qui peut-être tu évolues, tu vas rencontrer ce qu'on appelle des vampires énergétiques qui vont être là pour prendre ta lumière, prendre tes énergies et tenter de ne pas te laisser évoluer. Donc attention à qui tu fais confiance, ça peut être des personnes de longue date qui sont déjà spirituelles et que toi tu ouvres énormément de possibilités autour de toi, dans ta spiritualité, dans tes capacités, parce que tu as cette facilité innée que eux n'ont pas eue et que pour beaucoup de, alors je ne vais pas me faire que des copains, que pour beaucoup de nos confrères, il est hors de question que l'élève dépasse le maître. Moi je kifferais justement que toutes les personnes qu'on accompagne puissent être à leur juste valeur. On est tous là pour s'éveiller en tout cas une partie, on est tous là pour se tendre la main, mais on est tous là aussi pour s'accompagner avec bienveillance. On n'est pas là pour tirer la couverture vers soi. Mais malheureusement tu vas rencontrer ce type de personnes et on sent qu'il va y avoir une grande grande déception. Parce que n'oublie pas on parle de communauté, donc pour moi on n'est pas ciblé sur une seule et unique personne, on est sur quelque chose que tu es en train de faire qui n'est pas en accord avec toi. Première des choses. Waouh. Waouh. Mais ce qui est incroyable c'est que dans tout ça il y a une personne, un homme qui lui tient une pièce de monnaie dans sa main. Ce n'est pas une pièce de monnaie qu'il tient dans sa main, pour moi c'est il comprend la valeur que tu as. Dans tout ce mélodrame que tu vas vivre, il y a une personne, un homme, ça peut être ton autre, qui est peut-être réveillé, qui lui prend totalement conscience de ta valeur, de qui tu es, de ton âme et de tout ce que tu peux amener à l'autre. À toi-même, mais au monde. Waouh. Et tout aussi, tu es dans la capacité d'ouvrir ton champ des possibles et d'accepter ta propre valeur. Parce que tu vas accepter ta valeur, effectivement, d'autres ne vont plus être à tes côtés. Parce que tu commences à accepter tes capacités, ce que tu es capable de donner et d'apporter au monde. Et forcément, il y en a à qui ça ne va pas plaire. Parce que tu viens de débuter, parce que c'est déjà inné, parce que tu es déjà doué. Nous sommes tous dotés de capacités. Certains devront aller travailler des années pour obtenir malheureusement de maigres résultats. D'autres, chez qui c'est inné et ça ne demande qu'à éclore. Fais-toi juste t'accompagner ou guider par des bonnes personnes. Tout le monde ne sera pas bon. Mais ça, c'est partout dans ta vie. Donc première des choses, attention à la trahison sur des personnes spirituelles autour de toi. Malheureusement, on n'est pas tous bons. On n'est pas tous dans la bienveillance. Ça, c'est le jeu, comment on dit. Deuxième temps, il y a dans tout ça une personne qui, elle, croit en toi, dans tes capacités, dans ta valeur. Pour moi, c'est une personne très, très importante pour toi. Ça peut être ton autre, si tu es en relation sacrée, qui en plus travaille un petit peu son côté spirituel. Et toi, tu vas commencer à apprécier la valeur que tu as, ta valeur auprès de toi, dans ton cœur, dans tes yeux, le reflet que tu en as. Parce que tu as un contrat. Tu as un contrat avec l'univers, tu as un contrat avec la source. Tu as sans doute aussi un contrat avec cet homme, avec cet autre. Qui lui va te donner encore plus l'envie de te dépasser, encore plus envie de dépasser ce qu'on a pu, ce qu'on va te dire. Ces croyances limitantes qu'on va essayer de te greffer. En tout cas, tu as une force incroyable et un courage pour ouvrir tes yeux, mais surtout, enlever le voile d'illusion. Tout le monde ne t'accompagnera pas, tout le monde ne fera pas partie de ta destination. Le tri se fera naturellement. Tu as, toi aussi, ta pierre à apporter à l'édifice. Mais ouvre les yeux et ne laisse pas ces personnes t'atteindre comme ils vont souhaiter le faire. Merci. Merci.